Tim Ross sur le tournage de The Warzone en 1999, rue des archives, copyright rue des archives, RDA invité d'honneur de la manifestation qui s'achève mardi soir, l'acteur britannique est revenu sur sa carrière au cours d'une masterclass exceptionnelle, avec 85 films et 8 séries au compteur. Tim Ross est un poids lourd du petit et du grand écran. Sophie Dulac, organisatrice du Champs-Elysées Film Festival, le sait bien, elle a nommé 7 hommes férus de cinéma. Indépendant, invité d'honneur de l'événement, aux côtés de Jennifer Jason Leigh, Nathan et David Zellner, et John Cameron Mitchell, le britannique a partagé vendredi son expérience avec le public lors d'une session animée par Cédric Delolais, Journaliste chez Mad Movies, lire aussi, Chloé, Grace Moretz et Robert Pattison, tête d'affiche du Champs-Elysées Film Festival Tim Ross pendant sa Masterclass, copyright, best image, pantalon fluide, t-shirt emplé, combat boots usés, le personnage phare de Le tout me arrive sur scène comme une rockstar, tout de noir vêtu, le regard dissimulé derrière de fines lunettes de soleil et il court presque en traversant la salle Du publicis cinéma, la foule exultant le voyant monter sur l'estrade, la standing ovation n'en finit plus, d'une voix faussement sévère, l'acteur de 57 ans lance un « Asseyez-vous, c'est qu'à » L'audience, éclate de rire dans la salle, c'est l'effet Tim Ross pendant une heure, le an, britannique va plaisanter, grimacer, réfléchir et se souvenir de ses tournages successifs devant un public L'écoutant religieusement, le Figaro a sélectionné cinq temps forts de cette Masterclass épatante, lire Aussi, la vogue des Masterclass de cinéma les premières auditions, j'ai été scolarisé dans La pire école de Londres, commence Tim Ross, dont la mère était institutrice et le Père ouvrier, le londonien pense étudier l'art après le bac Pour la blague, il se Présente à l'audition de Dracula, une comédie musicale montée par son lycée Il décroche Le rôle, sa vie change, pour nous, être acteur, c'était pour les riches Ce n'était Pas envisageable pour les pauvres, se souvient-il, mais l'acteur fétiche de Quentin Tarantino va se Battre pour réussir Il doit sa première apparition d'acteur dans un téléfilm à un coup Du hasard Je me déplaçais à vélo, quand mon pneu a crevé Je pachais devant Un théâtre, alors je me suis arrêté pour leur demander une pompe à vélo Il n'en avait pas, mais ils m'ont proposé de passer un casting pour un film Qu'il accepte, sans savoir que le réalisateur du téléfilm est Alan Clark, l'auteur de Scoom Ce film était la raison pour laquelle je voulais faire du cinéma, Made in Britain 1982, Tim Ross joue un skinhead dans, Made in Britain Made in Britain il est Choisi par Alan Clark pour incarner Trevor Un skinhead de 16 ans violent et marginalisé Le début d'une longue série de rôles de méchants menaçants et sans pitié pour Ross Le personnage sadique de Trevor est pourtant loin de la nature docile de l'acteur J'étais Le petit gros victimisé à l'école Ça m'a entraîné à repérer les bruts avant qu'elle Frappe J'ai gagné une connaissance intime de ces gens horribles Dans Made in Britain, j'en Jouent les types qui m'ont martyrisé Lire aussi, quand les skinheads terrorisent le Cinéma The Hit 1984, Tim Ross joue le chauffeur d'un tueur à gage dans The Hit Le tueur était presque parfait pour son premier rôle au cinéma Tim Ross apparaît Dans un film de Stephen Frears The Hit L'acteur de Hulk aurait pris le rôle Adjo Strummer Le leader des Clash Qu'il avait abandonné pour tourner avec son groupe C'était mon premier voyage en Europe Je jouais le chauffeur du tueur à gage C'était Génial Sauf que je ne savais pas vraiment conduire Se remémore-t-il avec humour A l'époque J'étais très naïf et très agaçant On tournait au sommet d'une montagne Dans un paysage A la Don Quichotte Tim doit faire le tour d'une maison en voiture S'arrêter puis Redémarrer Rien de bien compliqué Les trois premières prises se déroulent à merveille Frears est Très content Et soudain La bévue J'appuie sur la pédale d'accélération au lieu de freiner La camionnette fonce vers l'avant L'équipe du tournage manque de mourir dans la pente Tim Ross est persuadé qu'il va perdre son rôle Qu'il a fracassé le véhicule Mais tout Le monde explose de rire Sauvé Série ou grand écran Tim Ross interprète un mentaliste Dans Lee To Me 20th Century Fox Television Tim Ross a beaucoup tourné pour la Télévision au début de sa carrière Mais l'interprète du Dr. Cal Lightman estime avoir vraiment Touché au nouveau format Série Que dans Lee To Me De 2009 à 2011 Mon Expérience a été mitigée Ça dépendait de notre droit à improviser ou non Se souvient L'acteur J'ai cru que ça mettrait fin à ma carrière Mais ça a été le Contraire Ça m'a ouvert aux nouvelles possibilités de la télévision Se félicite-t-il Le président de La section Un certain regard au festival de Cannes 2012 continue de craindre les séries J'ai peur que ça remplace les films Que cela les rende plus difficiles à réaliser Sauf les blockbusters bien sûr Encore une anecdote plaisante pour le roi des décalages Tim Ross est apparu dans la dernière saison de Twin Peaks Mais il n'a jamais regardé La série et ne sait même pas qui il joue J'imagine que mes enfants regarderont La série depuis le début et m'expliqueront qui est mon personnage Avance-t-il en haut sans les Épaules Un choix réfléchi Je ne regarde pas les films dans lesquels je joue Parce Que c'est toujours moi face à mon égo Impossible de s'extraire de son propre jeu Pour voir le film La réalisation La foule se jette sur Tim Ross pour Obtenir selfies et autographes Julia Benaru Le Figaro L'acteur britannique a réalisé un film en 1999 The War Zone Inspiré du roman éponyme En lisant le livre d'Alexander Stuart J'étais gêné Par la représentation des attouchements que subit la jeune fille J'ai voulu en donner une Autre idée Ayant moi-même été abusée dans mon enfance Explique Tim Ross Il a révélé Avoir été violé par son grand-père dans une interview donnée au Guardian en 2016 Pourquoi Ne pas continuer à faire des films Au lieu d'apparaître dedans Demande Cédric Delelay Médiateur De la master class Quand on a des enfants On doit subvenir à leurs besoins Payer Leur éducation Etc Les films que j'aurais fait en tant que réalisateur n'auraient pas rapporté Assez En attendant Les spectateurs Pourront Retrouver dans Once Upon a Time in Hollywood Le prochain Tarantino En 2019 $ Leur éducation Leur éducation Leur éducation Leur éducation Leur éducation